bonjour à tous et bienvenue sur plastic dream une petite revue aujourd'hui une revue d'un livre qui était quand même tout de même assez attendu chez aka ok passion 132 vient de me l'envoyer vous voyez c'est un livre assez volumineux ça fait partie des gros livres comme la fac diorama ou la fac blindé etc moins de 70 euros chez passion 32 je vous mets le lien en dessous de la vidéo ok avant de parler de ça alors ce livre est en anglais comme vous pouvez le voir sur le petit drapeau ici encore une fois c'est pas un anglais littéraire c'est pas du shakespeare et voilà on peut s'en sortir très 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 facilement même si on parle pas en anglais super ok voilà c'est l'ancêtre de ce bouquin et là en français que vous connaissez certainement c'est le grand livre de la peinture sur figurine qui est trouvable nulle part vous ne trouverez plus les plus édité de chez touti frutti alors vous pouvez le trouver mais allez voir sur amazon par exemple ou sur d'autres sites principalement sur amazon il est proposé d'occasion à 300 euros 350 400 450 500 euros des fois j'en ai vu à 600 euros une fois sur ebay c'est un peu la folie ce bouquin mais c'est la bible et là il est bien sûr entièrement en français comme vous pouvez le voir alors pourquoi je parle de ce bouquin là parce que alors j'ai plus ce bouquin depuis quelques jours j'en ai d'autres ce qui fait que finalement pas d'autres vous savez tous les livres à cas etc ce qui fait que finalement celui-ci et ben je l'ai pas ouvert depuis un an ou deux je sais qu'il ya beaucoup de figurines ce qui recherche ok alors moi je veux pas me me faire une vente à 600 euros ou 700 euros ou 500 ou 400 euros ok voilà ce qu'on va faire si vraiment ça intéresse un entre vous ok faites moi une proposition par email ok je vais appuyer mon email sa fille juste ici vous voilà vous faites une proposition et puis le plus celui qui me fera le pub le prix le plus élevé pardon et ben voilà je lui envoie le livre et je lui vends ok autant qui sert à quelqu'un et puis que qui reste dans ma bibliothèque pendant des années sans que je l'utilise d'accord voilà un email avec votre proposition de pays et le prix le plus élevé ben et ben je lui envoie dans la semaine j'envoie ça tout de suite ok il est dans un état impeccable je prends grand soin de mes livres donc il est il est un état parfait ok très bien ceci étant dit la fac de chez ak figure painting technique de kyril kanayef ok et vous allez voir c'est vraiment un super 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 bouquin je laisse dans les mains là depuis 48 heures j'ai dormi avec pratiquement il est vraiment top alors on va le feuilleter ça va prendre un peu de temps allez dans la barre des titres alors vous voyez il y aller si vous voulez sauter jusqu'à la conclusion vous allez voir à côté du petit conteur temps dans la vidéo youtube il ya un petit texte vous cliquez dessus il va y avoir le sommaire qui s'affiche et puis vous allez directement à la conclusion à la fin au milieu enfin bref vous naviguez dans la vidéo ok mais je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder chaque pas chaque image on va faire toutes les pages il ya 400 presque 500 pages mais je vais vous montrer le principal alors ça la nouvelle gamme de pâtures acrylique abdelung 502 j'en ai acheté quelques tubes je ferai bien un test un essai puis je vous en parlerai il paraît que qu'elles sont pas mal avec des pâtures assez pigmentées on en parlera une autre fois donc donc de superbes photos du papier glacé évidemment je l'ai déjà dit mais un anglais très très compréhensible scolaire disons voilà le ce qu'on nous propose dans ce livre c'est très 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 complet ok vraiment tout est abordé et alors on commence par le matériel les différents types de peinture les différents types d'après tout à bord et alors malgré que ça soit le livre à cas on vous propose d'autres marques il n'y a pas que du haka vous pouvez voir du tamia du hacker c'est oui évidemment mais du tamia il ya d'autres marques il parle pas toi de la valero là il parle pas que de leur de leurs produits même s'il ya une petite spécificité évidemment et c'est normal sur leurs produits enfin il faut un petit truc bref sur tous les autres produits même si c'est pas du haka ok bon les pinceaux évidemment comment nettoyer ses pinceaux l'aérographe la palette humide comment faire une palette humide soi même des quelques palettes humides qui sont disponibles sur le marché les limes les scies les couteaux face c'est plutôt pas mal fait ok les petits pinceaux en silicone les petits à jour photo découpe le milliput le petit enfin etc voilà et puis là quelques conseils pour engraver ses figurines là il ya tout un espace sur l'espace de travail donc quelle lumière il faut utiliser pour avoir une belle luminosité quand on peint pour pas que les yeux fatigue trop ok comment on la tient en main comment la tige comment on la ponce etc etc il ya plein de petites astuces ok alors aussi bien avec des figurines à 35 que des petites figurines warhammer comme là comme vous voyez avec des bustes alors qu'on a un bus je crois de york miniatures si je dis pas de bêtises enfin bref vous voyez il ya un peu de points à voyons miniature ok ici on va aborder les voilà les corrections voyez là on peut changer enfin le gars nous explique comment il fait pour changer le regard changer les yeux changer la bouche etc bon il faut un peu sculpter un peu de boulot d'apprentissage derrière certes mais les techniques de base sont là exposés voilà avec quoi nettoyer sa figurine avant la peinture on aborde ensuite le sujet des couleurs il ya tout un chapitre sur le concept de couleurs qui va plaire à notre ami jean paul ok c'est bon ils expliquent la base mais ils expliquent aussi surtout comment exercer votre oeil pour que finalement à la vous n'ayez plus besoin de ça que vous voyez par instinct vous réussissez à comprendre une couleur et avec quelle composante allait elle a été fait etc etc les superbes figurines à l'exemple évidemment le fait de bien mélanger sa peinture que c'est important le mix de couleurs ça c'est ce que nous avait expliqué jean paul sur une de ses vidéos l'a expliqué sous forme de texte avec les fameuses les nouvelles abdélon là acryliques donc vous voyez il part avec trois couleurs et avec ses trois couleurs il réussit à faire tout ça avec de simples mélanges les peintures aussi là c'est des peintures chimera ça chimera color voilà j'ai vu que jean paul en avait aussi quelques unes voilà ensuite les concepts basique concept tout est vraiment vraiment bien bien tout est vraiment bien expliqué voilà la tonalité les différentes choses à faire alors il ya aussi alors on va tomber dessus pour que je tombe dessus mais il ya des tutoriels quoi vraiment photo enfin tu vois étape par étape très très bien expliqué les techniques à l'huile aussi qui sont abordés et puis sont ils vont dans le détail quand même à les différents pinceaux qu'il faut utiliser etc les petits tutoriels comme ça à l'intérieur et portine qu'est-ce qu'il faut utiliser comme 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 liant etc quel style de les extra fines etc enfin vraiment ils vont jusque dans je l'ai lu j'ai pas trouvé de choses qui manquait quoi c'est vraiment très 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 bien fait donc là les glacis le stippling c'est pour voilà ça va c'est des petits pointillés c'est pour ajouter une texture au manteau là comme vous voyez sur cette cette superbe figurine on a l'impression que son manteau est en tissu en laine en quelque chose et ben voilà ça c'est le petit les petits coups de pinceau la technique à l'éponge technique du dry brushing la technique à l'arérographe et là voilà là c'est toute une série de tutoriels très intéressant vous aborde vraiment tous les sujets moi dans les visages c'est ça la compréhension de par où la lumière en commence le nez le haut les éclaircies et c'est un quelques fois c'est difficile là c'est assez bien expliqué voilà cette figurine avec les grains de beauté c'est 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 magnifique voilà ensuite pour ce voilà figurine faire le visage vous voyez des tutoriels qui sont très très bien expliqués là c'est une technique acrylique et huile on a une peau dark skin, une peau bronzée je crois ensuite qu'il y a tout un chapitre pour la peau noire voilà les tatouages vraiment tout 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 et tout c'est abordé c'est vraiment vraiment très très complet là c'est pour les yeux donc il y a tout un tas de techniques voilà pour rendre le regard soit voilà la excité fatigué tu vois la peur etc etc c'est plutôt pas mal les sourcils puis toujours de superbes exemples c'est vraiment des figurines magnifiques alors là ils expliquent comment faire des yeux pour une échelle toute petite donc pour nous le 1,35 enfin tu vois les plus petites figurines les cheveux encore les cheveux mais cette fois-ci bon plutôt la barbe etc comment peindre les vêtements voilà pour les camo les camouflages pour donner une impression de tissu les reliefs les reflets etc c'est vraiment top 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 je crois que ça va être mon livre de chevet pour les pour mes figurines il va rester un bout de temps sur l'établi celui-là je vais passer quelques pages quelques superbes figurines voilà ça c'est je trouvais ce chapitre là très intéressant parce qu'ils expliquent vraiment très bien comment comment rendre des effets de tissu quoi vous voyez sur différents vêtements qu'ils soient en laine ou qu'ils soient tissés ou qu'ils soient et je dois dire que les résultats sont très 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 convaincants hein parce qu'on peint pas évidemment à comme ce sac qui est en toile avec une cape là qui doit être en soie ou quelque chose comme ça voilà tu vois les petits effets comme ça sur les bandeaux là c'est très très bien expliqué voilà c'est magnifique hein on a vraiment l'impression que c'est un tissu machin différent de celui-là bah je vous parle pas dans la couleur hein je vous parle dans la texture dans le toucher presque on sentirait que voilà celui-là est plus lisse que celui-là bon on n'est pas encore à ce niveau-là on y sera un jour il faut travailler il faut y aller faut peindre faut peindre faut peindre faut peindre et je vous souhaite à tous comme à moi je me le souhaite aussi qu'un jour je sois capable de faire une de ces pièces mais c'est quand même beaucoup de boulot enfin c'est inspirant et puis ça montre que ben voilà ces techniques là sont les bonnes il faut juste travailler 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 on a aussi toujours sur les vêtements les vêtements imprimés cette fois les armoires ici c'est super magnifique comment peindre le cuir là aussi le cuir mais le cuir usé ils abordent à chaque fois différentes techniques à l'huile à l'acrylique à les fourrures les pots etc voilà notre ami gladiator voilà les surfaces qui sortent enfin qui reflètent réflective surface les surfaces brillantes voilà comment bien appliquer la peinture etc le principe enfin c'est plutôt pas mal hein basique métallique paint après il ya le nm technique vraiment toutes les techniques sont vraiment bien abordés vous voyez c'est un livre vraiment 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 complet ok avec plein 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 de tuto et cette pièce elle est vraiment absolument super avec le bouclier là et ça va comme ça jusqu'à la dernière page le bois voilà donc vous voyez 467 500 on arrive un petit 500 500 pages et vous avez à la fin un énorme tableau de conversion entre les peintures ak acrylique tamina valero mr obi abdellum 502 et reaper que je connais pas voilà donc avec des tableaux de correspondance rien que ça déjà ça vaut le coup il y aurait que ça ça vaut pas le coup mais c'est sympa d'avoir ça à la fin du livre parce qu'on se pose souvent la question on a plusieurs pots on a de la valero on a un petit un peu de là bon là on peut à peu près à peu près trouver ce qu'il faut voilà donc un très 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 beau livre alors j'ai lu la préface là l'auteur donc Thierry Caneneff nous dit qu'il a travaillé deux ans là-dessus à plein temps pour mettre au point ce bouquin trouver les images trouver les techniques enfin trouver les techniques il avait déjà les techniques mais enfin les mettre par écrit que ça soit à peu près compréhensible ça m'étonne pas parce que c'est un boulot monstrueux donc vraiment si voilà vous êtes figurine vous voulez apprendre la figurine et ben et ben ce livre ce guide va vous aider vraiment vraiment beaucoup c'est vraiment top 70 euros enfin un peu moins 70 c'est 67 je crois sur passion 32 donc c'est pas c'est pas c'est pas le petit magazine donné mais ça vaut vraiment le coup voilà et puis ça c'est le genre de bouquin comme il y a toutes les techniques dessus si on poursuit son apprentissage à la figurine il est rapidement amorti je dirais ok voilà j'espère que cette revue vous aura plu alors comme d'habitude je vous mets le lien en dessous de la vidéo voilà si ça ça vous intéresse et ben comme j'explique au début de la vidéo n'hésitez pas faites moi une proposition sur mon adresse e-mail et puis celui qui me fait la proposition la plus haute et ben on porte ce bouquin ok il est introuvable du part il est plus en édition mais moi je l'utilise plus donc voilà plutôt que ça reste dans ma bibliothèque pendant des années sans que je l'ouvre autant que ça serve à quelqu'un un passionné de figurines et puis voilà ok très bien merci à vous je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo à plus ciao prenez soin de vous ciao